salut youtube j'espère que vous allez bien on est parti dans une enquête sur paladin ça faisait super longtemps pour pas vous avoir fait le check-in l'explication Ikerk et où il en est ce qu'il est bronze 2 est ce qu'il a monté ce qu'il est descendu est ce qu'il est gold 3 non on n'est pas gold 3 on n'est plus plate on est diamant 5 96 points 96 points ça veut dire que si je passe cette enquête et ben on gagne mais en face il ya sweeps rue qui est plutôt un joueur connu je crois me dire à zog je sais plus je crois que c'est un très bon joueur donc on est sur une game le midi on est dans le midi en vrac donc généralement pour ceux qui ne le seraient pas mais j'ai fait pas mal de renquête saison 1 à midi dans l'après midi et beaucoup le soir en direct sur l'ikertv cette saison j'ai fait que le soir que le soir donc le soir j'ai quand même l'impression que entre 19h et 23h le niveau est un petit peu plus bas que la journée par exemple là je suis avant dernier pic alors que j'ai eu pas ce montant le soir à être premier pic donc j'ai eu en étant avant dernier pic le rôle de support et je crois que sweeps rue est plutôt chaud à sweeps rue je sais pas peut-être que zog nous corrigera ça et usban ça me dit quatre choses donc donc on va voir voir comment ça se passe on verra bien on leur souhaite bonne chance on nous souhaite bonne chance sweeps rue il joue quoi il joue le fernando ça va aller parce que j'ai cru qu'il jouait une lex tout ça ok d'accord alors déjà le pip qu'utilise sa légèreté comme ça c'était c'est très très étonnant c'est à dire qu'il n'y a même pas de fight il utilise son sort de mobilité elle prend cher la linara mais elle a tenu déjà trois kills c'est bon on a tenu on a essayé de protéger le pipe il est pas mort il s'est fait protéger par le droghoz donc bien joué donc le pipe qui va là qui va sur la hauteur intéressant là je peux pas vous il les gars donc faites gaffe merde oui j'aurais pu mais j'ai raté merde j'ai voulu serpenter mais j'ai serpenté trop tard essaye de heal la linara et pas le terminus ah bah si le terminus avait besoin il va peut-être mourir mais nous on va caper comme je dis souvent c'est pas très grave si tu meurs ah on a perdu le pipe ici donc on va faire attention à son positionnement on va essayer de faire avancer le machin on savait on dash vers nos coéquipiers pour essayer d'avoir un petit peu d'aide ah j'avais pas de serpenter il me reste une petite paye attention d'emba please pay attention d'emba puis il voulait que je fasse quoi ah je déteste les gens qui te plaît dès qu'il meurt c'est de ta faute c'est de ta faute il voulait que je fasse quoi le droghoz il était dans la pente il s'est fait tuer par l'ex l'attention c'est merde j'ai encore j'ai encore appuyé sur f une micro seconde putain vous voyez ça ce genre de de comportement de la part du droghoz faut qu'il se calme parce que pip your user putain ils étaient comme ça dans le lobby déjà et là ça se passe bien mais faut qu'il calmez vous quoi c'est pas comme ça vous ferez vous gagnerez plus en flayant les deux qui rassoucille et ça flayant 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 j'ai envie de lui dire paye attention droghoz là je suis mort alors que tu as vu le l'ex et tu l'as pas tué pay attention j'ai envie de dire pay attention c'est ouf quand même les gens et c'est parce qu'il ya cette ambiance pourri qu'on joue pas qu'on n'arrive pas à push c'est parce qu'il ya cette ambiance personne a confiance en personne c'est un truc de ouf on est en ranked et personne a confiance avec personne merde j'arrive pas ah j'y arrive vraiment pas je depuis que j'ai changé ma sensibilité j'y arrive absolument pas à aller toucher mes îles parfois ce qui est terrible c'est pas mal ça passe bien joué bien joué ça good job all keep focusing allez keep focus alors que les mecs insultent dès qu'il y a un souci keep focus alors que les mecs insultent dès que c'est possible mais toujours positive et positive et positive et t'avec des cons battu positive quand même voilà besoin de soin putain je galère avec mon clic droit parfois c'est terrible j'avais le point j'étais mieux j'étais plus précis que quand j'avais le truc allez go allez go bon 2-0 c'est bien on commence bien la partie alors on a fait des erreurs je suis pas content de mon gameplay très clairement je rate trop de clic droit j'ai fait df trop tard ouais c'est rigolo je vais me faire grap c'est bon il m'a abandonné enfin il m'a laissé tranquille macro avec ulti c'est trop bizarre comment ils jouent macro à on a tué suffisamment de monde merde bah votre focus les gars mais mais can you ult les mecs refusent d'ulti quoi c'est je pense ça va passer facile parce qu'on claque pas nos ults les mecs ah bah c'est sûr qu'on va gagner facile les mecs on claque pas nos ults on gagne sans les claquer et au moment je m'étonne qu'on galère à il va toucher quelqu'un oh putain il a eu le temps de toucher quelqu'un il avait un hp le truc coq quoi non bah oui on a gagné 10 fois là les mecs ils gagnent sans claquer leurs ults c'est aberrant en fait ah oui l'eau enfin dans une game plus sérieux on perd à cause de ça très clairement mais qui refusent de claquer leurs ults plus putain c'est fort inara et terminus ensemble le couple ensemble c'est incroyable oui t'es déjà full life mon petit inara merde je rate trop des regardez nos trucs ça pourrait être bien de mettre les petits là non yes il est mort c'est un bon ult on va essayer de toucher le plus de monde possible merde il va galère man je vais essayer de me tuer je serpente il fait que serpente et ça lui a fait perdre du temps il faut que je serpente oh la 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 pour le comeback pour le comeback en ranquette et bah on on réussit à gagner avec mal d'emba hier il y a quelqu'un qui m'a dit iker fais nous un gameplay d'emba et bah voilà on m'a dit aussi iker fais une ranquette et bah voilà et bah voilà ah voilà c'était regardez là c'est ce qu'on vous parlait avec zog ceux qui profitent de ce genre de choses pour rester en hauteur ça c'est interdit en spl et en pgs mais en ranquette vous pouvez comme le cher fallon le faire ça prouve ça prouve qu'il a bien joué on a mis un bon ulti on a raté quand même quelques petits serpentés mauvais réflexe là dessus et euh on est passé euh on a sauté une division on est en casse de battle pass et on a sauté une division puisque maintenant nous sommes diamant 4 diamant 4 c'est marrant c'est pas ça pop pas sur l'écran disant ouais t'es diamant 4 mon pote ouais on est diamant 4 euh diamant 4 gg wellplay gg wellplay i love euh gg wellplay i love when the team euh look like a family alors ça bien évidemment les mecs en face vont pas comprendre gg wellplay i love when the team look like a family en même temps il y a des familles qui se tapent dessus mais euh voilà voilà bien évidemment c'est une petite boutade voilà hein parce que ils avaient vraiment euh une une façon de communiquer les uns les autres t'es une merde voilà euh vas-y ah vous avez pas vu le lobby vous avez pas vu le lobby mais euh il y avait Fallon qui était là euh le hi-pénis regarde mon paladin gourou score regarde mon level t'es juste un bronzos ah t'es juste level 100 dans le jeu voilà c'était euh c'était pas mal après euh c'était pas mal après c'est vrai qu'on a fait une game moyenne mais bon euh voilà c'est c'est déjà ça c'est déjà ça on s'en est sorti et on est passé diamant 4 donc voilà euh le retour euh on est actuellement à donc diamant 4 on est actuellement à 45 pour 41 donc ça ça monte on a toujours un ratio supérieur de victoire et on est diamant 4 donc on est quasiment rendu à ce qu'on était la saison dernière parce qu'on a fini diamant 3 euh euh 10 points je crois diamant 3 10 points donc ça va euh plutôt content euh j'ai un peu galéré à monter au début hein j'ai stagné euh plate euh plate euh plate 4 non j'ai stagné euh j'ai commencé plate 4 et je suis remonté assez rapidement et j'ai sauté une division euh de plate 3 je suis allé diamant 5 donc j'étais content et euh et euh et après euh et après bah là je pense plus que je sauterai de division bien évidemment puisque je suis à peu près à mon élo diam 5 diam 4 diam 3 euh voilà euh euh moyennant euh deux divisions euh voilà ça dépend en fait si vous êtes en forme si vous avez de la chance etc donc plutôt content de cette enquête j'espère qu'elle vous plaira et j'essaierai d'en poster un petit peu plus alors actuellement en enquête je fais un peu comme euh les joueurs euh euh ce que je vous conseille de faire d'ailleurs je pourrais faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer moi ce que je joue quels sont les pics mes prix de pédélection parce que bien évidemment en enquête on joue pas tous les versos du jeu hein il y a très très peu de joueurs qui se font ça en général euh c'est assez bien d'essayer de se bloquer 2-3 persos par rôle donc c'est vrai qu'actuellement en dégâts je joue Chaline Chaline voilà je joue Chaline en dégâts ensuite en flanc je joue Buck voilà voilà En hill je joue mal d'en bas G Chair Grover, je peux mais bon euh voilà euh euh en tant que je joue Fernando Has DA euh Pan principalement Fernando o Can voilà je pourrais rajouter Iñara quasiment euh voilà maison donc euh voilà il faut toujours avoir sa petite liste de perso euh 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 pizza qui risque de perso euh euh suivant les rôles et pas essayer de jouer tous les persos parce que ça c'est pas possible et voilà on se retrouve dans une prochaine vidéo de paladin n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce gameplay qui était bon moyen quoi mais bon c'est c'était une gamme bizarre on se retrouve dans un prochain épisode ciao bon